Alors bonjour à tous, donc maintenant on va travailler un petit peu les débouchés en chimie pendant une demi-heure environ. Donc je ne vois pas pour ma part vos questions, mais elles me seront lues après cet exposé, donc n'hésitez pas à poser les questions dans la rubrique questions-réponses. Et je ne vais pas dans le cadre de cet exposé, ah voilà, je ne vais pas exprimer ici le contenu des études, mais vraiment m'intéresser aux débouchés. Donc je voudrais bien démarrer en disant d'abord pourquoi la chimie, qu'est-ce que c'est que la chimie, où est-ce qu'on la retrouve ? Alors la chimie, on la retrouve d'une part dans la nature, tous les processus naturels, que ce soit la photosynthèse, que ce soit notre propre corps humain, les phéromones, l'ADN, tout ça en fait c'est de la chimie organique. Donc nous sommes des usines de chimie organique nous-mêmes, je dirais de façon extrêmement sophistiquée d'ailleurs. Alors d'autre part, autour de nous, imaginez nos propres vêtements, on s'habille, ben voilà, c'est de la chimie organique aussi. Si je prends un verre de lait, si je prends un médicament ou qui ou quoi que ce soit, c'est de nouveau de la chimie organique qui est là autour et de la chimie de façon plus générale. Et enfin, la chimie va apporter des solutions, je dirais, en matière de développement durable, particulièrement aujourd'hui. Il s'agit aussi bien de panneaux photovoltaïques que de catalyse, par exemple, pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, les peintures sans solvants organiques, des biopolymères. Tout ça, c'est faire de la chimie finalement. Alors, hop, je vais très loin. Concernant les études, je ne vais pas m'y étendre, sachez qu'il y a plein de voies possibles pour effectuer des études de chimie selon ce qu'on veut faire. Il existe déjà des humanités techniques en chimie, on peut déjà sortir technicien chimiste, on peut faire des études en haute école, soit en type cours pour être ce qu'on appelle un ancien gradué, maintenant on va dire bachelier, mais c'est l'équivalent gradué, et travailler dans des laboratoires, être ingénieur industriel, là ce sont des études en haute école en cinq ans, ou bien faire des études à l'université, de bachelier en trois ans, master en cinq ans, ou un doctorat en sciences, et on peut aussi être ingénieur civil en sciences des matériaux. Alors, d'un point de vue débouché, on va en retrouver dans plein de secteurs, et c'est ça que je vais explorer maintenant, qu'il s'agisse de l'industrie sur laquelle on va passer un petit temps. De l'enseignement, ça je n'en reparlerai sans doute plus, parce que c'est ce que vous connaissez le mieux, on peut enseigner la chimie dans l'enseignement secondaire supérieur, vous en avez là maintenant, on peut enseigner des sciences, et ce sera très bientôt aussi déjà de la chimie en tant que régenda, donc là ce sont des études en haute école, et le reste je vais le décrire plus en détail à présent. Alors, quelques chiffres peut-être sur l'industrie chimique en Belgique. Il faut savoir qu'il y a plus de 92 000 emplois directs de chimie en Belgique, ce qui correspond à 20% des emplois dans l'industrie, et près d'un quart des activités industrielles en Belgique. En fait, l'industrie chimique est la première industrie en Belgique, donc ça c'est quelque chose, je pense qu'il est important que vous sachiez, ça veut dire que du boulot, vous en aurez. Idem en matière d'exportation, on est un tiers des exportations finalement, ce sont des exportations qui relèvent de la chimie, et idem si vous regardez un petit peu en matière de valeur ajoutée, la croissance est énorme en Belgique. En fait, on a de la chance, on a en Belgique quasi toutes les grandes industries existantes mondialement ont un siège en Belgique. Alors, ce petit schéma-ci, je vais vous le décrire beaucoup plus en détail après, en fait, va vous montrer les différents emplois en chimie par différents types de sous-secteurs. Donc, il y a le secteur pharmaceutique qui occupe un peu plus de 30% de l'industrie chimique, ce qu'on appelle la chimie de base, que je vous expliquerai tout à l'heure, mais aussi la chimie de transformation d'autres produits, les savons, détergents, peintures, j'y viendrai après également. Alors, juste pour vous montrer que, quand on parle d'investissement, ce sont vraiment des gros bazar. Ici, je vous ai représenté sur les deux diapos suivantes quelques nouveaux investissements qui ont été faits dans les cinq dernières années, que ce soit un labo de pointe à Yanssen Pharmaceutica, donc c'est bien entendu une entreprise pharmaceutique, vous n'en doutez pas. Sanofi est une autre entreprise pharmaceutique qui a développé des nouveaux sites rien que pour produire des anticorps monoclonaux, donc il était temps puisque, regardez, on en a relativement besoin. Alors, Pfizer, c'est une autre entreprise pharmaceutique. Je vais vous montrer celle qui se retrouve plutôt du côté de la Wallonie pour le moment, que ce soit à Vireton, par exemple, où on a une nouvelle usine pilote en matière de film plastique, Total, qui fournit une série de matières premières pour fournir notamment des isolants, donc pour diminuer la consommation des gens en énergie, que ce soit Caneka Eurogentech à Liège, donc qui travaille énormément dans le secteur des oligonucléotides et de l'ADN, ou Delphi Genetics, qui travaille aujourd'hui de nouveau en matière d'ADN plasmidique. Et donc, vous vous imaginez que pour comprendre tout ce qui se passe en matière de plasmie d'une part et de virus d'autre part, c'est vraiment fondamental. Alors, venons-en maintenant aux différents sous-secteurs. Ces différents sous-secteurs, oh là, ça défile un petit peu vite. Donc, d'une part, qu'est-ce que sont les produits chimiques de base ? Alors, souvent, les gens mélangent produits chimiques et produits toxiques. Alors, ça n'est pas du tout la même chose. Malheureusement, c'est un abus de langage qu'ont fait les gens parce qu'il y a une mauvaise image aujourd'hui dans la presse. Et pourtant, je vais vous montrer que c'est relativement faux. Alors, les premiers produits de base que l'on forme, ce sont les gaz industriels. Alors, je vous montre quelques exemples de gaz. Le premier, c'est l'oxygène. Et vous voyez là, on est dans un lit d'hôpital, très exactement. Les bonbonnes d'oxygène, elles ont défilé ces derniers jours. Je vous montre un autre exemple finalement d'exploitation du CO2. La stream et toute l'eau pétillante que l'on peut faire à domicile, évidemment, nécessitent le recours à des petites bonbonnes de ce type-là. Ici, un autre joli exemple d'utilisation de gaz n'est rien d'autre que de l'air comprimé quelque part pour vous permettre de faire de la plongée. Alors, autre secteur important, le secteur des colorants et des pigments. Là, je vous ai montré un seul exemple. Les jeans sont évidemment formés à partir d'un digotine comme colorant et c'est un des colorants les plus abondamment utilisés. Autre produit, ce sont les matières plastiques de base. Alors, vous avez certainement entendu ces derniers jours le criant besoin de plexiglas puisqu'on fait les surmasques en plexiglas pour le moment. Je vous ai montré un autre exemple. Les tuyaux en PVC qui vous permettent de remplacer toute la tuyauterie au plomb et donc, évidemment, c'est un bienfait sanitaire qui est essentiel puisque le plomb posait des problèmes de saturnisme. Ici, on le voit très bien sur l'image, je pense, ce sont des fines plastiques que l'on met actuellement dans les voitures pour séparer la personne à l'avant de la personne à l'arrière, toujours lié évidemment à la distanciation sociale. Et ici, un autre exemple d'une matière plastique utilisée pour les seringues et de silicone que vous ne voyez pas, mais qui en fait, tapisse le métal et qui fait simplement en sorte que vous ne reliez pas de douleur quand on vous injecte une piqûre parce qu'en fait, l'aiguille, c'est un peu comme un harpon et le silicone qu'on met autour va simplement adoucir tout ça. Alors, d'autres exemples, des exemples de fabrication de peinture, de vernis, d'encre, de mastic. Alors ici, je vous ai donné un exemple de mastic. En fait, les mastic, aujourd'hui, on s'en sert énormément, non pas seulement pour aller calfeutrer les fenêtres, mais pour carrément coller les vitres. Vous avez beaucoup, beaucoup de bâtiments vitrés à l'heure actuelle. Eh bien, ça va vous servir à cela. Alors, autre produit formé, tout ce qui est savon, produit d'entretien, détergent, cosmétique, c'est évidemment un autre secteur important et très utile aujourd'hui. Alors, secteur suivant, le secteur des produits agrochimiques exploités par les bio-ingénieurs essentiellement, mais aussi la fabrication de colle, de huiles essentielles, de préparation pour des nouveaux textiles. Donc, je vous ai montré quelques exemples là de fibres textiles. Donc, évidemment, là, les masques, ça, c'était un peu pour le clin d'œil, mais de matériaux tout à fait spécifiques pour le sport, de membranes en cortex tout à fait imperméables, par exemple. Ce sont des travaux qui résultent de grandes, grandes, grandes recherches et qui sont ensuite exploités industriellement et dans la vie de tous les jours. Alors, autre secteur important, le secteur de l'industrie pharmaceutique. Alors, l'industrie pharmaceutique, c'est également plein de choses. Depuis la formation des produits actifs, donc là, ce sont des chimistes organiciens qui vont développer la synthèse de ces molécules barbares, par exemple, telles que celui que je vous montrais là. En fait, la molécule que je vous montre là, ça n'est rien d'autre que la molécule qui est le principe actif du tamiflou. Alors, le tamiflou, vous vous souvenez peut-être plus très bien ce que c'est. Ça a été le médicament qui a été prescrit contre la grippe H5N1, qui était un autre fléau il y a quelques années. Alors, ici, un autre exemple, ce sont les pilules contraceptives. C'est de nouveau un secteur sur lequel il faut développer une série de choses. Les vaccins, bien évidemment, vous entendez toute la recherche qui est là autour. Mais également, c'est un secteur qui va travailler la transformation du sang ou bien, par exemple, la fabrication de sucre, soit de substituts de sucre pour les gens diabétiques, soit de sucre tout à fait pur, par exemple. Alors là-dedans, quelles sont les fonctions du chimiste ? Il peut travailler dans tous ces domaines-là, mais il peut faire plein de choses différentes dans une entreprise chimique. Ça peut soit être ce que j'appelle l'architecte qui crée les molécules, donc qui invente un principe actif, qui en imagine la synthèse et qui la met au point. Ça peut être quelqu'un qui va développer des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés de fabrication, mais comment les purifier ? Par exemple, les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, le silicium doit être ultra pur pour avoir de bons rendements, de transformation de l'énergie solaire. Certains chimistes vont passer la majorité de leur temps à vérifier et à contrôler simplement la qualité des produits formés et voir que ça obéit aux législations de plus en plus strictes au niveau mondial et au niveau européen. D'autres encore vont essayer de trouver des nouveaux processus permettant d'améliorer la qualité de l'environnement, donc des nouveaux isolants. Je vous en ai montré un ou deux exemples tout à l'heure. Des nouveaux moyens de convertir l'énergie solaire pour avoir des procédés plus efficaces, donc ça se fait en recherche et puis ça passe en industrie, bien évidemment. Alors, les différents métiers dans l'industrie, vous avez un métier de type recherche et développement. Donc, ce sont vraiment les gens qui vont réfléchir, imaginer des nouvelles molécules, des nouveaux procédés. Vous avez les gens qui vont travailler dans la propriété industrielle, dans le secteur des brevets. Alors, ce secteur-là, c'est en fait, je dirais, le secteur quasi où les gens se font le plus d'argent. Ceux qui sont engagés en général dans les organismes des brevets gagnent très, très bien leur vie puisqu'ils contrôlent la propriété intellectuelle et c'est eux qui disent, ben voilà, c'est l'industrie numéro un qui a développé ça. Il est hors de question que l'industrie numéro deux le copie et vende tout pour être. Alors, on appelle également des product stewards les gens qui travaillent pour REACH, donc qui est en fait aujourd'hui finalement un ensemble de normes et une espèce d'énorme bottin de tous les produits qui sortent avec toutes leurs propriétés. Tout ça doit être évidemment développé. D'autres vont définir clairement un procédé de fabrication, d'autres encore vont contrôler la qualité, donc purifier les produits par une série de méthodes différentes et s'assurer de respecter, par exemple, une quantité maximale de traces dans un produit qui va devoir être après donné aux personnes comme alimentation, par exemple. Certains vont effectuer des tests analytiques. Certains vont aller voir les clients pour leur donner un support technique. Alors, attention, quand je dis le client, c'est pas forcément ni vous ni moi à la maison. Ça peut être, par exemple, celui qui vend du silicone pour faire un mastic collant les vitres. Il va aller voir comme client, par exemple, des entreprises comme AGC qui font les vitres pour développer le meilleur système possible. Certains vont être des responsables de gamme et enfin, vous avez également tous ceux qui vont travailler au niveau des fédérations et des administrations. Alors, il n'y a pas que l'industrie. Il y a des petites PME, des petites start-up. Je vous en ai repris ici trois exemples. Le premier exemple, Straticelle, c'est une toute petite boîte avec quelques chercheurs qui, en fait, développent ce qu'on appelle des épidermes reconstitués. Donc, ce sont des fausses peaux. Et en fait, quand on veut tester des nouveaux médicaments, par exemple, des agents anticancéreux, eh bien, on va à un moment donné administrer ça sur ces fausses peaux avant de l'administrer sur des êtres vivants. Mais donc, il faut faire ça. Eh bien, voilà, c'est une toute petite boîte qui fait ça. Alors ici, je vous ai montré quelque chose qui vous évoque, ça vous fait saliver évidemment, mais c'est pour vous montrer que là aussi, on engage des chimistes. Donc ici, c'est un balottin de Praline-Léonidas. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là ? Eh bien, justement parce qu'en l'occurrence, quelqu'un qui a fait des études avec moi travaille chez Léonidas. Et donc, c'est quelqu'un qui développe de nouveaux arômes. Et puis, le dernier exemple est un exemple d'une toute petite boîte là aussi qui est en train de naître. C'est une start-up qui a pour volonté de développer de nouveaux composés capables de lutter contre des insectes nuisibles, mais en préservant l'environnement. Donc, vous voyez qu'il y a des tas de secteurs différents où on peut travailler dans des toutes petites start-up. Alors, on peut aussi travailler dans des instituts de recherche public par Astato. Je vous ai repris quelques exemples ici. L'Agence spatiale européenne, qui va travailler par exemple sur l'analyse de données satellites et qui, d'ailleurs souvent en collaboration avec l'IRM, donc l'Institut Royal de Météorologie, va comme ça permettre de suivre l'évolution, par exemple, de certains gaz après une éruption, après un feu de forêt. Et aussi, à un niveau du coup plus élevé, de traiter un peu les différents problèmes climatiques. Alors, l'INCC, l'Institut National de Criminologie et Criminalistique, donc c'est un organisme de nouveau public qui a une série de secteurs différents. Vous avez là des chimistes qui vont travailler dans le domaine d'analyse de drogue, d'analyse de traces et surtout de recherche de nouvelles traces, puisqu'évidemment, les gens qui fournissent des drogues changent tout le temps et changent leur méthode tout le temps. Donc, il faut là aussi faire des espèces d'enquêtes pour trouver ce qu'il en est. Vous en avez d'autres qui vont travailler dans le secteur de l'ADN pour résoudre des enquêtes criminelles, par exemple. Vous en avez qui vont travailler sur les résidus de tir. Quand on tire avec un revolver, il y a non seulement la balle forcément qui part et qui fait le blessé ou le mort, mais il y a tout ce qui est autour et qui va être libéré sur la peau finalement de la personne qui tire. Ce sont aussi des enquêtes à réaliser. Et dernier exemple, l'IBGE, l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement, qui va là travailler, par exemple, à la vérification de la qualité de l'eau administrée dans tout Bruxelles à tout moment, mais aussi la qualité de l'air et qui sont des acteurs pour le développement de certains projets plus locaux également. Alors, autre possibilité, travailler dans des instituts de contrôle de qualité ou dans des organismes de pression. Alors, Sien Sano, vous en avez entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup ces six dernières semaines, puisque ce sont les personnes de Sien Sano qui faisaient les exposer au jour le jour sur la progression de l'épidémie de Covid-19. Et Greenpeace et Testachat, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'ils font. Là aussi, ils engagent bien entendu des scientifiques pour à la fois développer des projets, jouer un petit peu le rôle d'aiguillon pour savoir où aller chercher les choses et puis réaliser des analyses fiables, bien entendu. Alors, à côté de ça, vous avez les universités où vous avez des emplois de chercheurs, bien entendu. Donc ici, ça peut être des chercheurs de synthèse, de développement de nouveaux médicaments. Ici, c'est un exemple plus de chercheurs en biochimie. Ce que vous voyez ici en numéro trois, mais justement, ce sont des cartes qui vous montrent à partir de l'analyse d'un satellite, c'est Yazy ici qui est repris, qui vous montrent comment des gaz se déplacent à différents endroits de la Terre. Et à partir de ça, on peut faire une série de modélisations pour voir comment à la fois le climat peut évoluer, mais aussi certains dangers. Quand il y a eu, par exemple, l'éruption volcanique de l'Eyafiol en 2010, c'est à partir de ce type d'analyse que l'on décrit, tout d'un coup, il faut fermer tout l'espace aérien européen parce que les avions risquent de recevoir trop de centres et de finalement se planter. Et ici, dernière image, c'est un chercheur qui travaille sur de la chimie de plasma. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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